Monter le misanthrope aujourd'hui, c'était tout d'abord continuer le travail initié par la compagnie, la compagnie La Résolue à Lyon, avec laquelle on travaille des textes de théâtre du répertoire qui viennent nous questionner aujourd'hui intimement. On a travaillé sur Pierre Paolo Pasolini, Calderon, et sur Coltès, La Nuit Juste Avant les Forêts, et sur Tailleur pour dames de Georges Fedot, donc partager ces textes qui nous bouleversent, qui nous questionnent, et embarquer les spectateurs avec nous dans ces histoires qu'on va raconter. Le misanthrope aussi, c'est l'histoire d'un groupe de personnes de 25 à 40 ans, donc exactement comme nous aujourd'hui, comme les gens qui participent à l'aventure de cette compagnie, qui font face à l'absurdité du monde et à sa perte de sens, et qui se demandent comment vivre avec, ou comment vivre autrement. Il ne faut pas oublier que Molière, quand il a écrit la pièce, c'était sous Louis XIV, mais au moment où Louis XIV a imposé sa monarchie absolue en France, après la Fronde, et donc a vraiment imposé un nouveau système, un système très fort. Qu'est-ce qu'on fait face à un système aussi fort, avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, et si on n'est pas d'accord, que doit-on faire ? Et c'est un peu ce que Molière pose comme question aux spectateurs. Chacun réagit à sa façon, il vient questionner ça, et notamment à travers la confrontation entre deux personnes qui sont tout aussi libres et indépendantes, à égalité, Alceste et Sélimène. Alceste, lui, est un absolu, c'est ce qu'il dit dès le début. S'il a des principes, il faut qu'il les vive, absolument. Il va choisir l'exil, ce qui est très très lourd à l'époque, notamment sous la monarchie de Louis XIV, un noble qui choisit l'exil, c'est vraiment qui est répudié. Voilà, il choisit l'exil, mais avant ça, il doit réussir à se confronter à la seule personne qui puisse réellement lui faire face, qui est la femme qu'il aime, Sélimène. Sélimène qui est veuve, jeune mais veuve, donc indépendante, et ces femmes-là faisaient extrêmement peur à l'époque, parce qu'elles avaient le droit de choisir leur mari, elles avaient le droit de ne pas choisir de mari, et en plus, Sélimène tient un salon, c'est-à-dire que c'est une femme qui est un esprit libre. Donc c'est à elle qu'Alceste demande des comptes, et c'est elle à laquelle il veut se confronter, et il va tout mettre en œuvre jusqu'à sacrifier sa vie pour arriver à la faire chanceler. Et ce qui est très très beau dans cette pièce, c'est qu'au fond, le combat amoureux est à la hauteur de l'enjeu philosophique. Voilà. Et donc nous, c'est à ce combat-là qu'on veut convier les spectateurs. Le plateau de théâtre, on veut que ce soit un ring, un ring où les acteurs viennent combattre, où les acteurs viennent se confronter aux spectateurs, viennent s'asseoir au milieu des spectateurs, et entre un salon dix-septième et un terrain vague où on vient régler ses comptes. Et le spectateur va tout autant assister à une histoire individuelle, à l'histoire de certains individus qui sont tristes, ou qui se perdent, ou qui s'aiment, mais aussi à lui-même, pour se poser lui-même des questions, pour savoir qui croire, pour savoir que penser, et pour se dire au fond, qui est Misanthrope ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...